C'est quoi ton Nirvana ? J'avais une question à te poser. Est-ce que sans le succès, est-ce que Kurt Cobain ne se serait pas suicidé ? En fait, parce que quand tu analyses un petit peu sa personnalité, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est vraiment le fait que du jour au lendemain, il est idolâtré. Et ça, il a beaucoup de mal à le vivre. Oui, tout à fait. C'est quelqu'un qui n'a pas du tout vu venir le succès. C'est quelqu'un qui n'était pas programmé pour ça. Son groupe, quand il le fait, il ne le fait pas du tout en se disant « je vais être au top des tiers, je vais vendre des disques ». Il le fait parce qu'il n'a rien d'autre à faire, finalement. Et que c'est vraiment quelque chose qui le motivait à écrire des chansons. Alors, est-ce que d'après toi, il serait toujours... Et même, ce qui est très étonnant, c'est que même le son de son album, de l'album qu'il a révélé, le son d'Evermind, lui-même l'a très vite renié. Il y a qu'il disait « c'est un son qui n'est pas le mien, la maison de disques me l'a imposé, c'est pas ce que je suis, c'est pas ce que je veux ». Et il se tirait, il se t'avait une balle dans la tête déjà, quoi. C'est Joseph qui est avec nous pour parler de Kurt Coben jusqu'à minuit 0826 08 88 88. Romane, bonsoir. Bonsoir. Tu habites à Grenoble, Romane ? Oui. Et c'est quoi ton Nirvana ? Alors, on t'écoute. Eh bien, moi je voulais savoir comment quelqu'un qui avait... Tu pourrais dire bonjour à Joseph, quand même. Oui, bonsoir Joseph, excusez-moi. Il est venu à pied, jusqu'ici. Il habite à Troyes, quand même. Je ne sais pas si c'est pas ça. Allez, on t'écoute. Donc je voulais savoir comment quelqu'un qui avait de l'or dans les mains, qui avait tout pour réussir, on est venu à consommer de l'héroïne, quand même. C'est une question délicate. Oui, c'est assez délicat, mais je crois qu'au départ, il y a aussi cette espèce de fascination pour l'Europe, pour ce qu'est ce mode de vie-là. Et puis très jeune, il était au psycho, parce qu'à 7 ou 8 ans, on lui file des antidépresseurs. Voilà, déjà, il a tout un rapport très particulier à ça. Et effectivement, il y a aussi le fait qu'il n'arrive pas très bien à gérer le succès, qu'il est dans un entourage qui ne lui facilite pas les choses, et que finalement, il accède à un mode de vie, qui est le mode de vie, je ne sais pas, qu'on aurait pu avoir les Zeppelins, ou des groupes sur lesquels il avait pu fantasmer un peu, quand même. Avant d'arriver à cela, il y a quand même la séparation de ses parents qui vivent très mal à 7 ans, c'est ça ? Il est réfugié un peu chez son oncle, si j'ai bien compris, qu'il est musicos. En tout cas, il commence à regarder les grattes un peu différemment. Donc, il n'est pas équilibré. En bas âge, déjà, ça ne va pas. Oui, c'est quelqu'un qui change constamment de vie, qui est tout le temps en recherche d'amis, de gens qui sont un peu comme lui. Il le dit souvent dans ses interviews au lycée. C'était un peu le type à part. Il n'avait pas vraiment de potes, etc. Et quand il en avait... Il n'y avait rien à leur dire, surtout. Il n'y avait rien à leur dire. Donc, il s'exclut un peu tout seul, finalement. Oui, oui, tout à fait. Donc, voilà. Je ne sais pas si on peut dire que... Si ça peut expliquer sa consommation importante d'héroïne romane. Mais c'est vrai que quand on démarre dans la vie avec quelques boulets, ce n'est pas facile de s'en sortir. Non, c'est vrai que ce n'est pas simple. Mais bon, j'aimerais quand même faire remarquer que beaucoup de grands chanteurs, enfin grands, entre guillemets, vous avez parlé par exemple de Jim Morrison, tous ces grands-là, sont quand même venus à des consommations de stupéfiants, choses comme ça. Il y a des écrivains aussi, il y en a d'autres. Il n'y a pas seulement... Mais enfin, disons que c'est quand même dommage que quand on arrive à toucher le succès et à avoir de... Je le répète, de l'or dans les mains, on arrive là, quoi. C'est vraiment dommage quand même. Est-ce qu'il n'avait pas été un petit peu au bout du bout également ? Est-ce que pour lui, ce n'était pas une forme de... Ben, ça y est, maintenant, qu'est-ce que je fais ? Oui, c'est un peu ça aussi. Il a tout eu pratiquement tout de suite. Voilà, c'est ça. C'est un peu bien supportable, sûrement. Sans le vouloir, en plus. Il a tout eu sans le vouloir. Alors qu'il y a des gens qui se battent pour avoir des trucs. Tu comprends quelque chose, pas, Romane ? Ben, non, justement, ce n'est pas logique. Je te souhaite une belle soirée, Romane, en tout cas. Bonne soirée, au revoir. Merci de ton appel. 0826 08 88 88. Toutes les questions que vous voulez, vous appelez, on essaie d'y répondre. On va demander à Manon de venir nous rejoindre. Manon, elle habite à Paris dans le 6e, elle a 18 ans. Bonsoir, Manon, et bienvenue à toi. C'est quoi ton nom, Rwana ? Bonsoir à tous. Bonsoir, Manon. Bon, moi, j'ai un petit peu découvert Rwana sur le tard, puisqu'il est 18 ans. Oui, oui. Mais aujourd'hui, je suis très intriguée par la relation dont on parle encore beaucoup aujourd'hui avec Courtenay Love, qu'il a eu. Et on entend beaucoup aujourd'hui les frasques de son ex. Et j'aimerais savoir comment ça s'est passé, ce qui les a attirés vers l'un vers l'autre. Et enfin, c'est l'hylard quand même, je trouve, non ? C'est vrai que quand on parle de mythe, on parle évidemment de la drogue, on parle le fait qu'il se soit suicidé, ses relations tumultueuses avec Courtenay Love, sa musique. Qu'est-ce qui fait que, d'après toi, Joseph, avant de répondre à la question de Manon, qu'aujourd'hui, Kurt Cobain est un mythe ? C'est un tout ou c'est deux ou trois petites choses comme ça qui font qu'il y a des gens qui ont cette capacité à devenir des stars ? Je crois que c'est une espèce de tout qui correspond aussi à ce que peut être quelqu'un comme Jim Morrison ou Jim Hendrix. C'est-à-dire des gens qui ont eu une carrière assez rapide finalement, qui ont marqué à leur époque avec leur musique et qui n'ont pas supporté ça, qui sont morts. Et du fait de cette carrière très courte, très ramassée, on a acquis une espèce de statut comme ça un peu surréaliste finalement. Oui, c'est un peu surréaliste, c'est un peu surréaliste, je suis assez d'accord avec toi. Et pour répondre à la question de Manon, concernant ses rapports avec Kourtenelov ? Je crois que c'est assez simple en fait. Quand on regarde d'où vient Kourtenelov et d'où vient Kurt Cobain, ils viennent du même terreau. Kourtenelov aussi, c'est quelqu'un d'assez instable, qui a eu un parcours un peu mouvementé. Mais surtout, ils viennent tous les deux de cette espèce de petite scène musicale. Kourtenelov faisait partie de Hall, qui a été un groupe important, qui a sorti des albums en même temps que Nirvana. Et ils avaient ces choses-là en commun. Ils avaient ce goût-là pour le punk, pour un rock un peu extrême, etc. Et donc, au départ, c'est ça. Et ensuite, le couple s'est forgé. Parce que ce couple, à aucun moment, ils s'entendent bien finalement. Ils passent leur temps à s'engueuler, non ? Oui et non. On ne sait pas exactement. Parce que Kurt Cobain raconte ça avec beaucoup de distance. Et quand il en parle, on sent qu'il est malheureux. Il est surtout malheureux de ce que les tabloïdes et les journaux ont fait de la relation. Ce qui s'est vraiment passé entre eux, on ne le sait pas exactement. On sait qu'elle est arrivée là, que le groupe l'a tout de suite plus ou moins détestée, parce qu'elle se l'accaparait. Et donc, elle cassait la relation qui existait entre lui et les deux autres. On peut dire que le groupe l'a détestée clairement, non ? Oui. Cela dit, le groupe et elle n'ont jamais réellement donné leur version de ce qui s'était passé et n'ont jamais réellement parlé. On va arrêter tous les bruits de couloir. Pourquoi il y a ce fameux bruit de couloir qui dit qu'il ne se serait peut-être pas suicidé, etc. Qui profite le crime si vraiment il y avait eu assassinat ? Parce que je ne crois pas. J'ai essayé de lire entre les lignes, etc. Je pense que là encore, les tabloïdes, ils sont pour beaucoup. Mais qui profite le crime ? Je ne vois pas bien l'intérêt d'assassiner aujourd'hui. Il y a beaucoup de théories. Une des théories était que Kurt allait quitter Courtenay. Et que donc, pour ne pas perdre tout ce qu'elle avait avec lui, elle l'aurait fait éliminer. C'est vraiment des bruits de couloir, etc. Il y a eu une enquête quand même. Il y a eu une enquête, il y a eu des films, etc. Mais cela dit... Toi, personnellement, tu penses qu'on aurait pu nous mentir ? Personnellement, en fait, je m'en fous. Oui. Parce que, dans le fond, ce qui est important, c'est que, tout comme on dit qu'Elvis est toujours vivant, que Jim Morrison est peut-être encore vivant, ce qui est important, c'est toute cette aura qui s'en est dégagée. Le fait qu'on continue à se demander s'il s'est suicidé ou s'il a été assassiné. Tout ça, ça participe de sa légende et ça fait que sa musique continue à vivre. Et je pense que c'est ça le primordial. Tout comme... Enfin, s'il a été assassiné ou s'il s'est suicidé, c'est quand même pas la même chose. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas exactement la même chose. Lui, finalement, le plus important, c'est qu'on parle du groupe. S'il a été abattu, quand même, ce n'est pas la même chose. Non, c'est vrai. C'est vrai, ce n'est pas la même chose. Mais je crois que fondamentalement, c'est une espèce dommage un peu détournée qu'on pourrait lui rendre. Ce qui est important, finalement, c'est ce qu'il a créé. C'est vrai. C'est vrai. Est-ce que Joseph a répondu à ta question, maintenant ? Oui, très bien. Alors, est-ce que je peux juste poser une plus petite autre question ? Rapidement. Oui. J'ai envie de savoir comment on peut expliquer que Kurt Coben, il est ce succès-là. Parce qu'on parlait d'autres artistes tout à l'heure, mais c'est quand même incomparable, le succès qu'il a connu et qu'il connaît encore aujourd'hui. C'est une question assez complexe, mais à laquelle je pense qu'il faut évidemment répondre. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a d'abord sa musique. Qu'est-ce que c'est que la musique de Nirvana ? C'est un mélange de plusieurs autres traditions et plusieurs autres musiques. Kurt Coben, son premier coup de cœur musical, un des tout premiers quand il est tout gosse, c'est les Beatles. Et toute sa vie, il a essayé de reproduire des Beatles, des mélodies des Beatles. Sa musique est très mélodique. Et avec un son plus saturé quand même. Oui, alors le son saturé, il vient d'ailleurs. C'est-à-dire qu'après les Beatles, il a aimé Dax Abathe, il a aimé Led Zeppelin, il a aimé tout ce qui est hard rock. Ensuite, il a aimé le métal et ensuite il a aimé aussi tout ce qui est Sonic Youth, tout le rock underground américain. Sa musique, fondamentalement, c'est au départ une espèce de synthèse de tout ça, une synthèse de tout ce que lui aime. Et il se trouve qu'il a bénéficié de cette espèce de petite scène de Seattle, ce qu'on appelait le grunge, qui avait des réseaux qui commençaient à se développer, etc. Et que lui, il écrivait les meilleures chansons de ce pays groupe-là. Très bien. Cette fois-ci, c'est bon, Manon ? Oui, merci beaucoup. Je t'embrasse très fort, Manon, je te dis à bientôt. Ciao, ciao. 0826 08 88 88, si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas. Tous les SMS également au 616, vous tapez Barth sur votre portable, BRTH, votre message et tout au 616. On me dit, réfléchissons à cette phrase de Kurt Cobain, mieux vaut se consumer que s'affaiblir. Ça lui va bien, hein ? Ça lui va bien, mais elle n'est pas exactement de lui. Ah, d'accord. Alors, Justine, tu t'es trop évisif. C'est une phrase de Daniel Young, qui est une des grandes influences de Kurt Cobain. Oui. Et Kurt Cobain a laissé cette phrase-là au moment de mourir. C'est une des paroles de Daniel Young. Et d'ailleurs, Neil Young, juste après la mort de Kurt Cobain, a fait un album en hommage à lui. Absolument. 0826 08 88 88, il va encore se passer plein de choses avant minuit. Restez bien là, il y a plein de surprises. Vous avez des questions à poser. 0826 08 88 88. Et juste avant de faire cette petite pause, un petit SMS qui vient d'arriver. Merci de rendre hommage à toute une génération. Je crois que la boucle est bouclée. Il a marqué. Europe 2, c'est quoi ton truc spécial Kurt Cobain ? Absolument. Et on est avec Joseph Gonne, qui est, si j'ai bien noté, journaliste aux Arocs. Et d'ailleurs, à chaque fois que vous passez à l'antenne, vous repartirez avec ce hors-série. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement ? Oui, c'est un numéro spécial des Arocs, complètement dédié à Nirvana, dans lequel on a remis les deux interviews de Kurt Cobain qu'on avait faites à l'époque, donc 2011 et 1993. Mais aussi tout un tas de choses inédites. On raconte l'histoire du groupe à la fois à travers des portraits de ses membres, des papiers sur les albums. Il y a une interview complètement inédite de Kurt Cobain, réalisée par un journaliste anglais. Et un entretien avec un journaliste anglais, qui était un de ses amis intimes, qui a toujours refusé de parler de lui, et qui là nous en parle très 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 longuement. Et longuement, bien et longuement, exactement. Et ce que je te disais à l'antenne, c'est que, voilà, j'avais peur de me faire chier un petit peu, parce que ça, et bien je ne m'emmerde pas, je ne me suis pas emmerdié du tout, et ça c'est vachement bien, il faut l'acheter. 0826 08 88 88, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, on a un Kurt Cobainologue avec nous, qui est là jusqu'à minuit, il va se passer plein de choses dans cette émission. Restez bien, branché, c'est quoi ton truc et c'est quoi ton Nirvana sur Europe 2. Et tout de suite, ce que je vous propose, c'est de retrouver notre camarade Fred Hafner, qui a été, j'allais dire, rencontré, qui a rencontré des fans de Nirvana et de Kurt Cobain. Écoutez. Kurt Cobain. Frédéric Hafner. Kurt Cobain continue de marquer et influencer des générations entières, et qu'elle baillit à rencontrer Malika à 16 ans et Florent à 17 ans. Ma soeur, elle écoutait déjà quand j'étais toute petite, donc que je connais depuis que j'ai 5 ans, quoi, en gros. Et bien quand j'étais petite, j'étais fois l'amoureuse de Kurt Cobain, parce qu'il était beau, Kurt Cobain. Et ouais, j'écoute tout le temps, parce que des fois, ça fait du bien de réécouter ce genre de choses, parce que c'est quelque chose de vraiment très, très, très sensible et très, très touchant au niveau de la musique. C'est un truc, quoi, qu'on trouve nulle part ailleurs, et personnellement, je porte le deuil, donc... C'est vraiment qu'il a une sensibilité qu'on a rarement vue, quoi. Il est simple, sur scène, c'est vraiment lui, il n'y a pas de maquillage, pas de mensonge, quoi. C'est vraiment lui, sur scène, il exprimait la tristesse, la joie d'être là, de jouer, ou... C'est ça qui était vraiment, avec sa voix, ce que j'ai même, forcément, beaucoup de tristesse à la fois, mais j'ai quand même passé une semaine à écouter de Nirvana, donc pas si triste que ça. Il a marqué l'histoire à grands coups de guitare. Pour les visants de sa disparition, Europe 2 rends au nage. Juste à 23h, c'est quoi ton Nirvana ?